Bienvenue à cette série de quatre capsules qui portent sur le neurone et son fonctionnement. Cette première capsule s'attarde plus particulièrement à la présentation du neurone et à son potentiel de repos. Cette figure présente l'allure générale du neurone. La plupart des neurones présentent trois parties communes, les dendrites, le corps cellulaire et l'axone. Les dendrites sont des prolongements qui sont souvent plus petits que l'axone et qu'on retrouve en assez grand nombre chez la plupart des neurones. Le corps cellulaire contient le noyau et plusieurs organites, tandis que l'axone est un prolongement unique avec parfois quelques ramifications. Il est souvent plus long que les dendrites. L'axone comprend une partie qui prend le nom de cône d'implantation et c'est l'endroit où l'axone émerge du corps cellulaire. Le cône d'implantation comprend une région fonctionnelle qu'on appelle la zone gâchette. C'est à cet endroit que se prend la décision d'acheminer ou non un influx nerveux. Enfin, l'axone se termine par un ou plusieurs boutons terminaux. Il s'agit de l'endroit d'où seront évacués les neurotransmetteurs. Les neurones se présentent selon différentes tailles et différentes formes. À titre d'exemple, les neurones unipolaires présentent un axone ici qui est directement lié au dendrite. Le corps cellulaire se trouve en périphérie et souvent près de la moelle épinière. Ce type de neurones fait par exemple le lien entre la peau et la moelle épinière. Les neurones pyramidaux sont retrouvés dans le cortex du cerveau. Ils présentent un corps cellulaire en forme de pyramide, d'où leur nom, ainsi qu'une immense dendrite qui est perpendiculaire à la surface du cerveau. Les interneurones sont de très petits neurones dont l'axone est parfois même plus petit que les dendrites. On a ici l'exemple d'un neurone moteur qui pourrait émerger de la moelle épinière et prendre la direction d'un muscle. Ces trois derniers types de neurones-là sont des neurones multipolaires par rapport à celui-ci qui est unipolaire, c'est-à-dire que celui-ci présente un seul prolongement qui émerge du corps cellulaire, tandis qu'ici on en a plusieurs. Peu importe le type de neurones, l'information nerveuse qui se propage le fait toujours dans le même sens. Des dendrites vers l'axone, jamais l'inverse. Autrement dit, les dendrites reçoivent un message ou encore détectent un stimulus. Ils le transmettent vers le corps cellulaire, puis cette information prend la direction de l'axone. Avant d'expliquer comment se déroule ce transfert d'informations nerveuses, il faut représenter dans quel état se trouve le neurone au départ. Près de la membrane plasmique, l'intérieur du neurone est chargé négativement par rapport à l'extérieur qui lui est chargé positivement. Cette distribution inégale des charges électriques fait en sorte que lorsqu'on plante une microélectrode dans le cytoplasme du neurone, on enregistre un voltage qui se trouve entre moins 65 et moins 70 millivolts. Ce voltage retrouvé dans un neurone qui est au repos prend le nom de potentiel de repos. Cette différence entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane s'explique de la manière suivante. L'élément principal qui rend l'intérieur négatif par rapport à l'extérieur est la présence d'anions de grosse taille, comme les protéines par exemple, qui sont chargées négativement. Ces protéines sont présentes en grande quantité dans la cellule et contribuent donc fortement à charger l'intérieur de façon négative. Deux autres types de molécules, ou ions, ont un rôle important à jouer dans le processus de transmission nerveuse. Il s'agit du sodium en vert et du potassium en jaune. Ces deux ions sont distribués de manière inégale. On retrouve beaucoup de sodium à l'extérieur du neurone et peu à l'intérieur. C'est le contraire pour le potassium, qui se trouve en petite quantité à l'extérieur, mais en plus grande quantité à l'intérieur. Cette distribution inégale des ions sodium et potassium est capitale pour la suite des choses. Comme nous le verrons dans quelques secondes, la distribution du sodium et du potassium de chaque côté de la membrane plasmique est permise grâce à l'action des pompes sodium-potassium. En effet, il existe au sein du neurone des canaux dits de fuite. Ces canaux, ouverts en permanence, permettent au sodium et au potassium de traverser la membrane plasmique selon leur gradient de concentration, du plus concentré au moins concentré, et leur gradient électrique. C'est-à-dire, les positifs seront attirés par la charge négative interne du neurone, par exemple. Ainsi, le sodium peut entrer et le potassium peut sortir. Donc, si rien n'était fait, la différence de concentration en sodium et potassium deviendrait égale de chaque côté de la membrane au moment même où les neurones seraient supposés être inactifs. Or, comme nous le verrons bientôt, cette différence doit être maintenue, et ce sont les pompes sodium-potassium qui le permettent. Ces pompes fonctionnent comme suit. Trois sodium se logent à l'intérieur de la pompe. Une molécule d'ATP, illustrée ici en fuchsia, vient permettre un changement de conformation de la pompe, ce qui permet d'évacuer trois sodium à l'extérieur. Deux potassium de l'extérieur prennent place à leur tour dans la pompe, et suite à un nouveau changement de conformation, ce même potassium est importé dans la cellule. L'action répétée plusieurs fois de cette pompe permettra de rétablir la composition chimique désirée, c'est-à-dire une concentration de sodium plus élevée à l'extérieur et une concentration plus élevée de potassium à l'intérieur. Deux autres ions jouent un rôle important dans la transmission d'un flux nerveux. Il s'agit du calcium et du chlore. La plus grande concentration de calcium et de chlore du côté extracellulaire est attribuable au fonctionnement de certains transports actifs, par exemple une pompe calcium qui permet l'expulsion du calcium hors de la cellule. On peut donc dire qu'au potentiel de repos, la charge interne près de la membrane est négative en raison de la présence de protéines chargées négativement. Le potassium est plus concentré à l'intérieur, tandis que le sodium, le calcium et le chlore sont plus concentrés à l'extérieur. C'est cette distribution largement permise par les pompes qui permet la mesure d'un potentiel de repos à moins 65 ou moins 70 millivolts. Espagne. … … Merci.